Ce segment de MaximumSport.tv consacré à notre présence sportive à l'international vous est présenté par Voyage plein soleil. Deux adresses à Québec. Voyage plein soleil, là où le soleil brille partout. Voyage plein soleil permet aux gens de réaliser leur rêve. Mon prochain invité à réaliser justement son rêve. Jouer au hockey professionnel en Suisse pendant plusieurs années, je vous présente l'ancien des remparts Jean Gagnon. Jean, on fait un retour dans le temps. Toujours pour les remparts pendant combien d'années? Trois années. Des belles années là-bas? De 73 à 76. Donc c'était la grosse machine en or comme on dit. Disons deux ans sur trois la grosse machine en or. C'était quand même pas pire pareil. Ouais, deux coups de Memorial. Ça va bien. Mais pas juste que ça va bien quand même. C'est vraiment très intéressant. C'était vraiment le fun. Ta carrière se termine au niveau du hockey junior. Par après, c'est où tu t'en vas avant de te rendre en Suisse? Après ça, j'ai été drafté par les Ressources d'Indianapolis dans World Hockey League. Dans l'IMH, oui. Dans l'IMH. Et puis, ils m'ont envoyé dans les mineurs. Puis j'ai décidé d'aller jouer avec les Nordiques du Maine, le club ferme des Nordiques. Ah oui? J'ai fait une année là-bas avec Maurice Ducharme, qui était le DG dans le temps. Et puis par la suite, j'ai joué deux années à la flotte Michigan, aux États-Unis dans le Michigan. Et puis j'ai parti en Europe en 1980 jusqu'en 1999. Le contact en Suisse s'est établi comment? De quelle manière quelqu'un t'a appelé pour te dire « Hey Jean, on aimerait ça que tu viennes jouer chez nous en Suisse? » Mais disons que j'avais eu des approches à la fin de mon junior par 4-5 équipes en Suisse. Puis je les ai repoussés un petit peu parce que je voulais quand même tester ici du côté nord-américain. Mais après trois ans où j'ai gagné quand même plusieurs titres au niveau de l'équipe d'Étoiles, puis mes recrues de l'année, tout ça, j'ai décidé que c'était assez. Vu ma grandeur dans ce temps-là, c'était pas… Disons que c'était plus difficile de percer les alignements de la ligne nationale. Fait que j'ai décidé de m'en aller en Europe pour vivre l'expérience une année ou deux. Puis ça a duré 19 ans. Est-ce que c'est un peu insécurisant pour un jeune adulte de partir, de traverser l'Amérique? Le hockey européen est plus ou moins connu comme il l'est présentement aujourd'hui. Il était un peu moins connu à l'époque. Disons qu'à l'époque, il était moins connu, mais c'est un petit peu la même chose qu'un Européen qui vient jouer ici junior au Canada pour la première fois. Disons que t'es perdu durant un mois ou deux, là, c'est pas du tout la même chose. Faut que t'apprennes à vivre dans des moments difficiles où la langue, souvent, la langue rentre en ligne de compte. Mais moi, j'ai été chanceux dans toutes les soirs. C'est que j'ai toujours tombé dans des clubs où ça parlait un peu français. C'était souvent français-allemand. Fait que j'ai pu m'en sortir beaucoup plus facilement. Quand t'es arrivé là-bas, dans quelle ville tu t'es retrouvé? À quel endroit? À Fribourg, j'étais… C'est une ville 50 % allemand, 50 % français. La base-ville de Fribourg, c'est allemand à 100 %. Puis la haute-ville, il y a un mélange d'allemand et de français, les romands qu'ils appellent. Ça veut dire que c'est un français où tu chantes beaucoup, mais je m'étais habitué à tout ça. Rivalité sur place ou encore, et ça cohabite quand même assez facilement? Oui, ça cohabite assez facilement. Les gens, c'est des mordus de hockey. Ah oui? Fait que nous, on jouait… Ma première année, si je ne me trompe pas, je pense que sur 14 matchs locales, on a joué 13 à Guichet Fermé, qui comprenait à peu près 6500 spectateurs par match. C'était quoi, justement, pour toi, dans les premiers mois, voire les premières années, la vie quotidienne en Suisse? C'était beaucoup d'entraînement, parce que les Européens ont beaucoup s'entraîné. Fait que je vais te donner une journée typique de Jean-Gagnon là-bas, ma première année. C'est que je me levais très tôt le matin. On avait l'entraînement à 8 heures du matin. Une première entraînement. Ça, c'est tôt? Ça, ça comprenait les étrangers avec les deux gardiens. C'est-à-dire qu'on n'était pas beaucoup sur la glace. Puis, le reste de la journée, j'avais un petit peu de salle. L'après-midi, j'étais libre. Puis, on s'entraînait de nouveau à 5 heures le soir. Parce qu'en Suisse, dans ce temps-là, tout le monde travaillait. Il y a seulement les importés qui ne travaillaient pas. Fait que moi, je jouais avec des avocats, des agents d'assurance, des agents de voyage. Je jouais avec tout le monde, moi. Ça crée une dynamique quand même un peu particulière dans le vestiaire et tout cela. Oui, mais c'était quand même drôle. C'est que tu as des conversations assez bizarres par moment. Ou tu ne parles pas de hockey. Tu parles vraiment la job d'un, la job de l'autre. Fait que tu apprends à vivre avec ça. Puis, on se ramourçait souvent devant une petite bière après l'entraînement du soir. Ou un petit verre de vin. Puis, ce qu'ont ces belles histoires-là. Fait que j'y ai appris beaucoup aussi concernant la Suisse en général. Parce que justement, tu n'es pas arrivé là-bas avec tes gros sabots. Tu t'es inculturé un peu au milieu de la Suisse, bien sûr, je présume. Bien, tu n'as pas le choix. Tu arrives là-bas, je suis un inconnu. Il faut que tu fasses tes épreuves. Puis, après avoir fait tes épreuves, par contre, un coup tu es accepté, ça va super bien. Aller en Suisse te permet quand même de voyager un peu partout en Europe, j'imagine. Ah, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. La Côte d'Azur, je la connais parfaitement. On allait régulièrement en voiture. C'était à 3h30, 4h de bagnole pour aller à Cannes, à Saint-Tropez. On se promenait en Italie. On était à 1h30 de l'Italie. Non, j'ai voyagé beaucoup. Puis, toute la famille m'a profité. Parle-moi un peu de la beauté du pays de la Suisse. À quoi ça ressemble? Extraordinateur. Quand tu vois des photos, l'Autriche, la Suisse, dans les Alpes, en Allemagne, c'est hallucinant. Puis, la propreté. La propreté, c'est... L'Autriche et la Suisse, pour moi, c'est les deux pays les plus propres au monde. Quand on parle de cantonniers, on ne connaît pas ça ici. C'est comme si tu travaillais pour la ville de Québec. Ceux qui ramassent les poubelles, tout ça. Mais eux, ceux qui sont sur le B.S. là-bas, au lieu d'être sur le B.S., ils ont un montant additionnel, puis ils ont des quartiers à nettoyer. Et ce n'est pas de cigarettes ou des papiers dans les rues, tu n'en vois à peu près jamais. Et eux, ils ont leur quartier à faire. Ils font leur petite route toute la semaine pour gagner un petit peu plus. Puis, c'est un peu pour ça qu'ils appellent ça un cantonnier là-bas, les cantonniers de la ville. Ils sont tous habillés en orange. Ça fait drôle de les voir sur le bord des rues avec le balai, puis ils ont ramassé le bébel. Ce sont des gens qui sont fiers, les Suisses? Très fiers. Oui. Très fiers, surtout. L'habillement. Un peu collant des fois, mais ça. Il n'y a personne de parfait dans la vie quand même. C'est ça. Qu'est-ce que tu gardes, humainement parlant, de cette expérience là-bas en Suisse de 19 ans? D'un, les amis que j'ai réussi à me faire là-bas, des gens complètement dehors du hockey. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On se parle régulièrement encore. Et puis le reste, c'est la beauté de la Suisse en général, des Alpes. J'ai commencé à faire du ski là-bas. Même si je n'avais pas le doigt, j'en faisais quand même. Oups! Puis depuis, je suis de retour au Québec, tu vois, je pense que j'ai fait du ski cinq fois. Jean-Gaillon, un gros merci. Merci à toi. Ce segment de MaximumSport.tv consacré à notre présence sportive à l'international vous a été présenté par Voyage plein soleil. Deux adresses à Québec. Voyage plein soleil, là où le soleil brille partout.